Maya fait du vélo pendant 45 minutes à la vitesse de 12 km par heure pour se rendre à son école. Elle parcourt le chemin inverse à la vitesse de 36 km heure. Quelle est la vitesse moyenne du trajet aller-retour ? Si vous vous souvenez bien, d'une vidéo précédente, on avait la relation distance est égale à vitesse multipliée par le temps. Si on modifie un petit peu cette relation, pour isoler la vitesse, on a vitesse est égale à distance divisée par le temps. Et cette relation V égale D sur T, elle est fondamentale. Il faut toujours l'avoir à l'esprit, il faut connaître par cœur. C'est très simple, et une fois qu'on a ça, on peut intervertir tout, changer les membres, obtenir la distance, mais également le temps. On va avoir T égale D sur V. Alors, on va utiliser cette relation pour pouvoir répondre à notre question. Mais qu'est-ce qu'on va, on va la détailler un petit peu, puisqu'il ne suffit pas de dire D et T. On va écrire notre vitesse moyenne, on va écrire comme ça, est égale à la distance totale du trajet effectué par Maya, divisé par le temps total, qu'on va écrire comme ceci. Et ça, c'est égal à quoi ? La distance totale, elle est égale à deux fois la distance entre la maison de Maya et son école. Donc deux fois la distance maison-école, on va appeler D-M-E. Donc voilà, ça c'est la formule qui nous permet de calculer la vitesse moyenne du trajet aller-retour. De quoi on dispose dans cette expression ? Alors, on a déjà un élément, on nous le donne dans l'énoncé, on nous dit qu'il lui faut 45 minutes pour faire le trajet aller. Donc c'est tout simplement la durée aller, T-A, qui vaut 45 minutes. Alors, le reste des éléments, il va falloir qu'on les trouve par nous-mêmes. Tout d'abord, la distance. La distance D-M-E, quelle est-elle ? De quoi on va se servir ? Eh bien, on sait qu'il lui faut 45 minutes à la vitesse de 12 km heure pour faire le trajet aller. Donc, on a là le temps ainsi que la vitesse qui va nous permettre, en utilisant cette relation, de déterminer la distance. Donc, on a 12 km par heure qu'on va multiplier par 45 minutes. Alors là, il faut faire attention, on a la durée en minutes et il faut qu'on l'ait, on veut l'avoir en heure pour pouvoir faire le calcul. Donc, on va convertir la durée de 45 minutes en heure. Et ça fait, 45 minutes, qu'est-ce que c'est en heure ? C'est 3 quarts d'heure. On dit souvent aussi 3 quarts d'heure. Donc, 3 quarts d'heure. On simplifie les unités et on obtient 12 fois 3 divisé par 4. Donc, 12 divisé par 4, ça vaut 3. Multiplié par 3, ça vaut 9. On a donc 12 km entre la maison de Maya et son école. Alors, très bien, on a D-M-E. Maintenant, on cherche le trajet retour. La durée de temps retour. Alors, on ne nous le donne pas, mais qu'est-ce qu'on sait maintenant ? On connaît la vitesse et on connaît le temps. Donc, avec la troisième relation qu'on peut obtenir de ces deux-là, que je n'ai pas écrite, mais on va l'écrire maintenant tout de suite, on va pouvoir connaître le temps, temps retour. D'accord ? Et le temps retour, il va être égal à, partons de là, on divise à droite et à gauche par la vitesse, on va avoir T égale à D divisé par V. Donc, D, c'est quoi ? On vient de le calculer, c'est 9 km. D égale à 9 km, que l'on va diviser, cette fois-ci, que l'on va diviser par la vitesse. La vitesse qui est de 36 km par heure. Alors, ça, on va le vérifier, mais ça, qu'est-ce que ça vaut ? 9 divisé par 36, ça vaut un quart. D'accord ? Et un quart, les kilomètres se simplifient. Là, ici, on a 1 sur H, donc ça devient H. Donc, on a bien nos heures, c'est bien un temps. Donc, TR égale à un quart d'heure. Donc, retournons à notre expression initiale de la vitesse moyenne, qui est égale à, réécrivons-le à nouveau, 2 fois 9 km divisé par... Et alors, là, c'est simple, on a 3 quarts plus 1 quart, ça vaut 1, divisé par une heure. La réponse est donc 2 fois 9. La vitesse moyenne est 18 km par heure. Alors, on en vient d'avoir notre résultat. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas... On pourrait être tenté, à première vue, de se dire, on a la vitesse allée, la vitesse retour, pourquoi ne faisons-nous pas la moyenne, tout simplement, directement, de ces deux vitesses ? Eh bien, ce serait... On aurait raison de le faire, seulement si elle avait parcouru ces deux distances à cette vitesse pendant la même durée. C'est-à-dire qu'on aurait ici TA qui est égale à TR. Mais comme TA est différent de TR, on ne peut pas... On ne peut pas moyenner ces deux vitesses et on est obligé de passer par cette équation. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais,